Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nadia Eloyek, je suis maître de conférences à l'université Claude Bernard Lyon 1. Je suis également conseiller scientifique et pédagogique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je vais partager avec vous l'innovation pédagogique que je mets en place pour enseigner l'anatomie fonctionnelle de la motricité. Dans ce nuage de mots, nous avons pédagogie. La pédagogie parce que c'est notre passion. D'ailleurs, avec mes collègues, je suis lauréat du prix PEPS, passion, enseignement et pédagogie dans le supérieur de la catégorie recherche. Au centre de ce nuage de mots, on retrouve également hybridation. Hybridation parce que les cours sont hybrides, à la fois en présentiel, à la fois en distanciel, ceci pour les CM comme pour les TD. Il y a également les mots synchrones et asynchrones parce que la diffusion se fait en direct. Il y a des étudiants qui suivent le cours de chez eux en direct, mais également l'ensemble de ces cours sont enregistrés pour une visualisation ultérieure par les étudiants à leur propre rythme depuis chez eux. En bas de ce nuage de mots, on retrouve l'expression classe inversée parce que l'ensemble de mes cours magistraux sont préenregistrés sous forme de capsules sonorisées. Elles sont mises en ligne et les étudiants les visualisent avant de venir en cours. Ainsi, durant le cours, je réponds à leurs questions. Le cours est animé par les étudiants, il correspond à leurs besoins, à leurs attentes et je suis là pour juste faire de la régulation. La résolution de problèmes est au cœur de notre pédagogie puisque justement l'ensemble des exercices de nos TD contiennent des problèmes à résoudre et pour lesquels les étudiants doivent apporter des éléments de réponse. Le travail se fait à domicile et le jour du TD, ils se mettent en groupe et à l'aide de leur chargé de TD, essayent de répondre à l'ensemble de ces questions et les réponses vont être injectées dans un wiki. Comme ça, ceux qui sont en présence vont donner des éléments de réponse et échanger à travers le wiki avec ceux qui sont à distance. Dans ce nuage de mots, on retrouve forum. Le forum est utilisé par les étudiants pour me poser tout type de questions, des questions en lien avec l'organisation générale de l'unité d'enseignement, mais également des questions pédagogiques en lien avec le contenu du cours, que ce soit les CM ou les TD. Dans ce nuage de mots, on retrouve également Claroline. Claroline est notre LMS, c'est notre plateforme pédagogique qui nous permet de communiquer avec les étudiants à travers le forum, les wiki, mais surtout qui nous permet de mettre à leur disposition l'ensemble des capsules sonorisées des CM, mais également le contenu des cours, que ce soit les CM ou les TD. Et maintenant, on va voir comment ça se passe en amphi ? Eh bien non, malheureusement, pas tout de suite, parce qu'il y a tout un travail de préparation. Il faut que je vous montre comment se fait l'organisation de mon espace d'activité dans Claroline. Nous sommes maintenant dans mon espace d'activité Anatomy L1 Staps. On voit très bien qu'il est organisé en plusieurs onglets. Il y a l'onglet accueil. Eh bien dans l'accueil, il est extrêmement important de commencer par le contrat pédagogique. Il faut présenter le déroulement des CM, le déroulement des TD, mais également les modalités d'évaluation aux étudiants. Toujours dans cette page d'accueil, nous avons le forum. C'est là où les étudiants me posent des questions par rapport au TD4, TD5, etc., et où l'ensemble de l'équipe pédagogique essaye de leur répondre le plus rapidement possible. Il y a également l'équipe pédagogique avec le nom du responsable et l'ensemble des intervenants avec leurs adresses mail. Toujours dans cet espace d'activité, il y a d'autres onglets comme la mise à niveau. C'est-à-dire au début de l'année, je propose un ensemble de capsules vidéo pour permettre aux étudiants de se mettre à niveau, parce que l'anatomie n'est pas forcément une matière vue avant d'arriver en première année de STAPS. Il y a une introduction générale, il y a l'organisation de l'espace en anatomie. Voilà l'ensemble des capsules vidéo que je mets à disposition de mes étudiants dans ce premier onglet. Mais il y a également un support de cours, parce qu'à côté des animations et des capsules, il y a un ensemble de cours écrits. Ainsi de suite, le cours 1, qui porte sur la colonne vertébrale, la colonne lombaire, etc., est composé d'un ensemble de capsules vidéo avec le support écrit du cours, mais également le livret de TD. Regardez que nous avons exactement la même organisation pour le cours 2, le cours 3, le cours 4, le cours 5, mais regardez ici que le cours 6 est encore barré. C'est pour dire que tout simplement ce cours va avoir lieu dans quelques semaines et je vais le désactiver le moment venu. Comme ça, je peux avoir une certaine progression du travail des étudiants. Encore une information très très importante à vous montrer dans cet espace d'activité. Ce sont les cuisses. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'évaluations formatives que je propose aux étudiants à la fin du TD1, du TD2 et du TD4. Alors, vous avez très bien compris que mon cours s'organise, en plus de la mise à niveau, en 6 cours. Mais pourquoi j'ai uniquement des évaluations formatives en TD1, 2 et 4 ? Parce que justement, durant le TD3 et le TD5, je leur propose un contrôle en cours de formation. On appelle ça le CCFA. Je vais vous montrer comment on évalue nos étudiants lors des TD3 et des TD5. Il s'agit de la plateforme d'examen de l'Université Claude Bernard qui s'appelle Clareline Exam. Dans cette plateforme, j'ai l'ensemble des évaluations et je vais vous montrer le CCFA 1.2 de la première partie, c'est-à-dire du semestre 1. On constate que nous avons un très grand nombre d'étapes. C'est-à-dire que chaque étape correspond à une question et chaque question a une multitude de choix de réponses. Je vous montre un exemple, la question 141 par exemple, qui contient une question d'anatomie fonctionnelle en gymnastique. Et là, la question est associée à une figure et on voit bien que la question est une phrase affirmative. Aucune contraction excentrique n'est nécessaire durant tout le mouvement. Pour répondre à ce type de questions, l'étudiant doit analyser le mouvement, le comprendre, comprendre les enjeux musculaires et identifier le type de contraction, que ce soit une contraction concentrique ou excentrique. Justement, là, nous sommes dans l'onglet cours 6. Pour l'instant, j'ai mis à disposition des étudiants le support écrit du sem et le livret du TD. Mais il faut que je mette à leur disposition les capsules sonorisées. Alors, c'est très important de préciser que je n'enregistre pas l'ensemble de mes cours parce qu'une bonne partie de mes cours est déjà enregistrée par d'autres collègues. Donc, il faut réfléchir d'une façon assez intelligente, ne pas refaire le travail une deuxième fois, mais profiter et faire confiance aux collègues qui ont déjà fait le travail avant nous. Ceci dit, il y a certaines capsules que je dois enregistrer parce qu'elles n'existent pas, elles n'ont pas été enregistrées par des collègues et d'autres qui sont disponibles. Celles que j'enregistre, je les mets sur le Media Center de l'Université de Lyon. Donc là, il y a l'ensemble de capsules sonorisées que j'ai déjà enregistrées. Pour les incruster dans mon espace d'activité, il faut que je rajoute un widget à l'onglet, que je choisisse Vidéo Inui Cast et par la suite, en rentrant le nom, je vais écrire test, tout simplement. Le widget est créé et c'est là où je reviens dessus et automatiquement, je vois apparaître l'ensemble des capsules déjà sonorisées. Et voilà, j'incruste la capsule. Je vous montre maintenant comment intégrer une capsule qui est déjà disponible sur YouTube. Je vais sur YouTube, me voilà avec une introduction à la colonne vertébrale. Cette capsule m'intéresse, j'ai besoin de l'intégrer dans mon cours. Tout ce que j'ai à faire est simple. Je clique sur partager. Je clique sur intégrer. Et là, il faut que je fasse un copier-coller. Donc, je copie toutes ces lignes-là. Le iframe est déjà copié. Je retourne dans Claroline. Je dois maintenant créer un nouveau widget qu'on va appeler test2, mais cette fois-ci, puisque la vidéo se trouve sur YouTube et non pas dans le Media Center de Lyon 1, je vais plutôt créer un widget texte. Après avoir créé ce widget texte, je reviens ici pour le modifier. Et en le modifiant, je dois tout simplement retrouver cette icône, insérer, éditer une vidéo. Et c'est là où je clique sur l'onglet Insérer et CTRL-V. Et nous voilà avec une deuxième capsule vidéo incrustée dans l'onglet du cours 6. Et maintenant, finalement, on peut y aller à l'amphi ? Non, pas tout de suite, parce qu'il faut que je vous montre comment programmer une diffusion en direct. Donc, nous voilà maintenant dans le YouTube Studio. Nous avons déjà une diffusion programmée pour le 3 novembre. Je vais programmer une autre. Donc là, programmer une diffusion en direct. Automatiquement, il va me proposer de réutiliser les paramètres déjà utilisés auparavant. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous voilà dans diffusion en direct de Nadi Oyakme. Je vais changer. Je vais écrire CM6 promo B, par exemple. Je garde en non répertorié, c'est-à-dire que uniquement les étudiants ayant le lien peuvent accéder à cette vidéo. Je choisis la date. Avant la date, excusez-moi, c'est quel type ? Est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que c'est animaux, sport ? Donc, c'est plutôt People et Blog. La date, je choisis la date donc du 17 novembre. Et je sais très bien que le 17 novembre, le cours aura lieu à 16 heures. Donc, je programme une diffusion pour le 17 novembre à 16 heures. Et nous voilà, c'est parti. Avant de créer ce YouTube Live, il faut absolument cocher sur non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Alors, j'explique tout simplement. Quand on clique sur elle n'est pas conçue pour les enfants, c'est tout simplement pour permettre à l'ensemble de mes étudiants d'utiliser le live chat pour me poser des questions en ligne. Et voilà, c'est créé. Maintenant, on y va. Alors, maintenant, vous allez m'accompagner dans l'amphi. J'ai un CM de régulation autour des muscles abdominaux et des muscles postérieurs du tronc. Comme matériel, j'ai le trépied, ma caméra portable et mon ordinateur. On y va. Alors, la première chose, c'est les micros. Mais ces micros, ce n'est pas pour moi, c'est plutôt pour les étudiants. Le trépied que je vais installer. Et d'ailleurs, je vais l'installer juste devant le vidéoprojecteur pour que la caméra arrive à la fois à filmer l'écran et moi-même. Parce qu'il y a certaines questions pour lesquelles il va falloir que je montre des mouvements. Et donc, je préfère que les étudiants à distance arrivent à voir la même vue que ceux qui sont aujourd'hui en présentiel. Ensuite, la caméra. Donc là, on va configurer la caméra. Donc là, j'arrive depuis mon téléphone à avoir la vue de la caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est la régler, de sorte à ce qu'elle regarde vraiment dans le champ qui m'intéresse le plus, à savoir l'écran et moi. Et c'est parti. Je vais me connecter à mon compte YouTube. Donc là, je n'ai qu'à choisir ma diffusion pré-programmée. Celle d'aujourd'hui. Configuration. Là, c'est important. Donc, c'est la configuration, surtout que c'est plutôt privé. C'est-à-dire, uniquement mes étudiants ont accès à ce lien et peuvent suivre le cours en direct, en synchrone. Go to live. Et donc là, maintenant, je n'ai qu'à installer mon ordinateur et lancer les supports de cours dans l'attente de l'arrivée des étudiants. Et bien sûr, dans l'attente de leurs questions. Parce que je rappelle, c'est un CM de régulation. Donc là, je suis dans mon studio YouTube. Il y a des étudiants qui sont déjà connectés et qui ont commencé à utiliser le chat. Donc là, ils vont me poser des questions en ligne. Mais je vais commencer quand même par les questions de ceux qui sont dans l'amphi. Bon. Qui a des questions ? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va revoir deux animations qui sont déjà sonorisées. celles qui portent sur les muscles abdominaux et la deuxième qui portent sur les muscles postérieurs du tronc. Qui veut commencer ? Vous avez le micro. Je vous rappelle qu'il faut utiliser le micro pour poser les questions. Et je commence par les muscles abdominaux. Qui prend la parole ? Alors, l'inclinaison pure, c'est ce que tu vois ici. En fait, quand je dis pure, c'est tout simplement pour dire inclinaison. Tout court. Il y a une deuxième question en ligne. Je reviens sur le chat. Ça vient de la part d'Alex Armanet qui nous demande « Je n'ai pas compris la contraction homolatérale des obliques. Avec la contraction au nom des muscles postérieurs du tronc, est-ce que vous pouvez réexpliquer cela ? » Alors, j'ai terminé avec les questions pour l'instant adressées directement dans le YouTube Live. Est-ce que vous avez des questions ici ? Pour ceux qui sont à distance, si vous n'avez pas bien écouté la question, il s'agit de comprendre. Est-ce que l'action du droit de l'abdomen pourrait être moins importante du fait qu'il s'insère en haut au niveau du cartilage costal ? Et vu que le cartilage costal, on l'a déjà vu, est plutôt élastique, est-ce que la force de traction du muscle est moins importante ? Alors, en TD, comment ça se passe ? En TD, ça se passe exactement comme un CM, c'est-à-dire nous sommes toujours dans l'hybridation. La seule différence, c'est la résolution de problèmes. Les étudiants vont travailler en groupe, vont essayer d'apporter des éléments de réponse à l'ensemble des exercices de TD, et toutes ces réponses vont être intégrées dans le wiki sur Claroline Connect. Chers collègues, la mise en place de cette hybridation prend certes beaucoup de temps. En revanche, une fois les capsules vidéo sont sonorisées, une fois les différents outils et plateformes de captation et de mise en ligne des cours est maîtrisée, Il n'y a plus qu'à animer ses cours et transmettre sa passion.